Musique 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal Turmondicotélévision dont voici les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisekedi, est arrivé ce mercredi 23 octobre 2024 à Kisangani, chef lieu de la province de La Chopo, accueilli par une foule immense venue à sa rencontre. Le président de la République va procéder le jeudi 24 octobre 2024 à l'inauguration de l'aéroport de Banguka, réhabilité par le gouvernement central. Lors d'une intervention au Vatican mardi, le cardinal Fridolin Ambongo a exprimé son opposition à une béatification précipitée de l'ancien roi de Belge Baudouin Ier. Il a évoqué une tâche noire dans l'histoire du monarque liée à son rôle présumé dans l'assassinat du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba en 1961. Les autorités congolaises sont préoccupées par la prévention des naufrages à répétition en République démocratique du Congo. A Kinshasa, une commission mixte s'est rendue au port fluvial de Gafoura dans la commune de Maluku pour se rendre compte de l'effectivité de la décision du gouvernement dans le port obligatoire des gilets de sauvetage. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Prenons cette brève, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekeli, est arrivé dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de Lachopo, au nord-est de la RDC, ce mercredi 23 octobre 2024, en début de soirée. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, Félix Tshisekeli s'est rendu dans cette ville, notamment pour l'inauguration de l'aéroport de Banguka, ainsi que des infrastructures publiques réhabilitées et construites par le gouvernement pendant son mandat. A noter que c'est la première fois depuis son mandat que le président de la République se rende dans cette province. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et bien avant de se rendre dans la ville de Kisangani, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a été reçu par les chefs de l'État, venus lui présenter les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État. Jean-Pierre Liyahou a affirmé que ces annuaires concernent d'abord les agents et fonctionnaires des services centraux, ainsi que ces divisions urbaines de Kinshasa. Regardez. Transmettre aux premiers fonctionnaires du pays, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État, certifiés et réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique, tel a été l'objectif de la rencontre ce mardi soir du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyahou à la cité de l'Union africaine. J'attendais à voir son cutus pour que nous allions, au nom de son excellence madame la première ministre, procéder à la publication des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la vision de son excellence monsieur le président de la République, de mettre à la disposition de notre pays une administration publique forte, qui soit au rendez-vous, du rendement, de l'efficacité et des résultats. En croire Jean-Pierre Liyahou, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique parce qu'il nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, avec évidemment une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi surtout une fluidification en jeu économique, tout simplement parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les effectifs, les cumulards, tout ce qui plombait un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Dans un futur proche, des résultats des ces opérations seront dévoilés. Changeons de chapitre à présent pour parler des élus nationaux internés depuis le lundi 20 ans octobre 2024 à l'hôtel Béatrice dans la commune de Lagombé. Les membres de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont eu l'honneur de recevoir le mardi 22 octobre la visite du président de la dite assemblée, le professeur Vital Caméry, accompagné de l'honorable rapporteur Jacques Joly. Le speaker de la Chambre à base du Parlement a voulu, à travers cette visite, s'enquérir de l'avancement des travaux et transmettre à les directives du bureau à cet organe technique de l'Assemblée nationale. Jocely Maciala. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméry, a effectué une visite le mardi 22 octobre à l'hôtel Béatrice où le membre de la commission économique et financière poursuivre leurs travaux depuis lundi. L'objectif, examiner en profondeur le projet des lois de finances pour 2025 avant sa présentation en plénière. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a transmis les directives du bureau aux membres de cette commission, insistant sur l'importance d'une analyse rigoureuse. Au niveau des recettes, il faudra aussi la digitalisation et la rigueur. Les gens ne vont pas percevoir de l'argent pour eux-mêmes pour ensuite faire des redressements fantaisistes. Ceci doit prendre le temps. Le principe qui doit nous guider, nous tous, c'est celui de savoir que nous sommes avant tout les représentants du peuple et que le budget, comme toute théorie économique, qui n'a pas confiné à l'amélioration des conditions de vie, de la mobilisation, ça ne sert à rien. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la répartition des ressources nationales de façon déséquilibrée et injuste pour certaines provinces. C'est l'occasion de corriger cela ici, à l'économie. Au niveau des dépenses de l'État, nous devons revenir dans la chaîne de dépenses et nous devons définir les priorités de l'État congolais qui ne doivent pas être en opposition avec les priorités de la population. Si nous avons un budget qui atteint 30%, 40%, 70% de dépenses en urgence, c'est une faute grave de gestion à matière de finances publiques puisque la loi aura été violée, alors sérieusement. C'est nous qui sommes l'autorité budgétaire et pour éviter ce genre de dérapage, on va faire en sorte que l'Assemblée nationale Katilichet puisse avoir accès au compte général du Trésor trimestriellement. C'est pour moi que vous devez élaborer un tableau ou trimestriellement au lieu d'attendre la fin de l'année, la réédition des comptes, puisque si dès le premier trimestre vous voyez que la trajectoire est mauvaise, vous pouvez corriger. Pour enrichir le débat, trois experts en finances publiques ont été conviés. Le professeur Mabimoulumba a exposé le rôle de la réédition des comptes tandis que le professeur Mokonda Bones à Florentin a discuté de l'importance des investissements pour la croissance économique. Alain Ngunda, ancien rapporteur de la commission écofine du Sénat, a également contribué aux échanges. Les travaux en sous-commission se poursuivront jusqu'au 28 octobre, date à laquelle le débat en plénière s'est relancé, marquant une étape cruciale dans l'élaboration du budget 2025. Et de son côté, le premier président de la Cour de Compte, Jimmy Mungangangwaka, a déposé le mardi 22 octobre 2024 au bureau de l'Assemblée nationale les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de Compte tenue du 7 au 11 octobre dernier. Et ce, après un échange avec le président du du bureau, Vital Kameri. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, les professeurs Vital Kameri, a échangé le mardi 22 octobre 2024 avec le premier président de la Cour de Compte, Jimmy Mungangangwaka, venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de Compte tenue du 7 au 11 octobre dernier. La Cour de Compte de la République démocratique du Congo avait organisé les premières assises de son Conseil supérieur. Conformant à la loi, les résolutions du Conseil supérieur de la Cour de Compte sont destinées au chef de l'État. Mais préalablement à l'intervention du chef de l'État, il est prévu que les résolutions soient transmises d'abord à l'Assemblée nationale pour son avis. Donc je suis venu m'acquitter de ce devoir ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que ces résolutions concernent le recrutement des magistrats à la Cour de Compte, la célébration du départ à la retraite des magistrats qui étaient retraités en 2022 par les ordonnances du chef de l'État. Les résolutions concernent également les départs à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, soit 70 ans, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. On a également examiné la question relative à la promotion de certains magistrats à la Cour de Compte. En effet, conformément au prescrit de l'article 41 de la loi organique numéro 18-024 du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour de Compte, ainsi que l'article 33 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour de Compte, les propositions du dit conseil relatif à la carrière de magistrat doivent recevoir l'avis de l'Assemblée nationale avant leur sanction par ordonnance présidentielle. Et 18 magistrats de siège mis à la retraite ont reçu le mardi 20 octobre 2024 leur pension de retraite à Kinshasa. Cette pension de retraite leur a été payée par la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents de l'État, Sainsap en sigle, en présence du vice-prévié ministre, ministre de la Fonction publique et du président du Conseil supérieur de la magistrature. Grâce à ces gestes, les magistrats n'auront plus l'impression d'être rejetés après avoir servi la nation. Les détails dans cet élément. C'est une première en République démocratique du Congo, 64 ans après l'indépendance du pays, de voir une cérémonie de paiement des prestations aux magistrats mis à la retraite. Ils sont au tel 18, les premiers magistrats dont la carrière a été honorée le mardi 20 octobre 2024, des ventes impartèrent des hommes de droit et de justice. Un engagement pris par la Sainte-SAP pour respecter sa mission. A travers cet acte, la Sainte-SAP vous garantit, honorable magistrat et traité, une prise en charge de proximité, un paiement régulier et dans le mois, une révalorisation automatique de vos pensions dans la même proposition que toute augmentation des salaires des magistrats en activité. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui reconnaît sa bonne collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, pense que les magistrats désormais mis à la retraite n'auront plus l'impression d'être rejetés ou sanctionnés à la fin de sa carrière, car cette collaboration vient l'honorer après les services rendus au pays. L'ancien régime d'octroi de la pension, de la retraite, qui a montré ses limites, a été abrogé et abandonné au profit du régime contributif de la sécurité sociale plus humaniste et assurant la solidarité entre magistrats. Vous, 18 magistrats à la retraite avec un Édita, vous allez être alors les premiers bénéficiaires. Soyez-en fiers et sachez désormais que vous êtes maintenant à la charge de la CESA pour la gestion de votre retraite. Par sa présence à cette cérémonie, selon Nel, le gouvernement congolais a voulu marquer le lancement des paiements des prestations des magistrats par la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État. La loi vient résoudre le problème des Sécurités sociales des agents de l'État. Dans ma qualité, le ministre ayant en charge la gestion des ressources humaines de l'État, rendre un vibrant hommage à tous les magistrats disséminés à travers tous les territoires nationaux qui, parfois dans des conditions extrêmement difficiles et dans certains coins du pays, au péril de leur vie, accomplissent courageusement leur mission. Notre gouvernement a inscrit l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents publics des différents corps de métier comme la priorité des élections en comptant bien sûr en particulier sur les atouts d'un levier majeur que ce doit être la mise en place d'un système de sécurité sociale fiable et soutenable. Cette cérémonie du lancement des paiements des prestations aux premiers magistrats, prise en charge par la Sainte-Sapre est le début d'une mise à la retraite honorable pour tous les magistrats de la République démocratique du Corée. Applaudissements Changeons de chapitre à présent. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a été élue le mercredi 9 octobre 2024 membre du Conseil de droit des l'homme des Nations Unies avec 172 voix sur 190 votants pour le mandat 2025-2027. Jean-Richard Chibandandouba, commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente de droit civil et politique de la Commission nationale de droit des l'homme s'est dit satisfait de cette élection mais il a cependant appelé les acteurs politiques à plus de responsabilité pour faire entendre la voix de la RDC dans les concerts des nations et organisations internationales. Il est au micro de Berveille-Doua-Béa, Idéo Chidombo. Oui, le passage ou l'élection de notre pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies c'est une bonne chose pour nous. Je suis très fier de ça. Pourquoi ? Parce que la situation qui traverse aujourd'hui notre pays nécessite à ce que nous soyons représentés dans différents niveaux, dans différentes institutions tant nationales et au niveau régional qu'international ou mondial. Ce qui fait que si aujourd'hui nous sommes élus au niveau du Conseil des Nations Unies de droit des l'homme c'est une très très bonne chose parce que là où vont se poser les problèmes concernant notre pays en matière des droits humains au moins notre pays est représenté ou sera représenté. Nous avons la facilité de faire parvenir même nos informations tout comme faire aussi nos propositions et nos remarques et tout ça en rapport avec les droits humains. Et là ça nous permet même nous, la Commission Nation des droits de l'homme de pouvoir être vraiment aisé parce que nous participerons facilement dans ces travaux. Déjà nous participons du fait que nous avons le statut A. Donc avec notre présence au Conseil des Nations Unies nous sommes très à l'aise parce que ça va nous permettre et nous au niveau de la CNDH et le gouvernement donc à partir du ministère des droits humains facilement nous pouvons collaborer pour pouvoir faire avancer les questions en rapport avec les droits humains. C'est bénéfique pour nous et le fait que nous allons commencer à travailler ou participer dans ce genre de travaux à ce niveau-là ça va directement influencer le changement qu'on voudrait dans notre pays en matière de droits humains donc en matière de respect, en matière de protection et promotion des droits humains. Tout ce que nous pouvons demander c'est que nous puissions aller davantage de l'avant et positivement qu'il y ait un engagement vraiment remarquable dans le respect des droits humains dans notre pays et c'est là dans le chef des responsables ou des décideurs. Donc qu'on mette en place cette question et qu'on respecte vraiment, qu'on s'engage dans cette voie je pense que cela va aider notre pays à aller de l'avant parce que dès qu'il y a le respect des droits et bien le changement sera automatique. Et la mise en place de cadres de concertation entre les conseillers communaux et le gouvernement provincial de Kinshasa a été convenue le mardi soir entre Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa et élu locaux. Ce cadre de concertation sera le lieu où les deux parties devront réfléchir sur les voisins moyens de répondre à toutes les préoccupations des conseillers communaux. Une initiative saluée par les conseillers communaux mais qui estime qu'ils devraient continuer leur démarche auprès du gouvernement central aussi pour l'épaiement de leurs émoluments. Suivez. De tout ce qui a fait l'objet d'échanges avec le gouverneur ce que j'ai beaucoup apprécié est que nous ne sommes pas respectés dans nos communes. Les bourgomestres nommés par ordonnance du chef de l'état pensent qu'ils sont précédents aux conseilleux car dans chaque commune nous avons deux organes à savoir l'organe délibérant et l'organe exécutif dirigé par le bourgomestre. Alors, il nous a assuré que dès aujourd'hui il mettra en place un cadre de concertation avec le président du conseil et le bourgomestre pour les échanges permanents et que le bourgomestre comprenne que malgré qu'ils étaient nommés mais ils ne sont pas au-dessus des conseillers communaux. Alors, en ce qui concerne les émoluments le gouvernement provincial n'a pas la capacité de payer les conseillers communaux. Il suffit que nous, en tant que conseillers communaux nous fournissons des efforts dans nos communes respectives pour booster la mobilisation des recettes mais nous disons ceci le gouvernement provincial doit nous prendre en charge en ce qui concerne le frais des fonctionnements et les frais d'installation. Quant aux émoluments, c'est le gouvernement central. Voilà pourquoi ce jeudi nous serons chez madame la première ministre parce qu'elle nous avait promis qu'elle-même va s'impliquer pour notre dossier. Les processus électoraux, on en parle dans ce journal au cours d'une réunion de cadre de concertation présidée par le vice-président de la centrale électorale Didi Manara, mardi dernier à Massimaniba dans la province du Kuidu. Une nouvelle équipe de la CENI en thème de Massimaniba a été présentée devant les membres de la société civile locale en prélude des élections législatives prévues le 15 décembre prochain. Suivez. Dans un communiqué signé par Patricia Nseya, rapporteur de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé qu'elle déploie à Yakoma, dans le Nord-Oubangui, et Massimaniba, dans les Kuidu, les agents permanents provenant du siège ou de ses démembrements pour éviter la répétition des abus des élections du 20 décembre 2023. Les élections ont été annulées dans ces deux entités à cause notamment de fraudes et des violences à l'égard des agents de la CENI. Une nouvelle équipe de la CENI en thème de Massimaniba a déjà été présentée mardi lors d'un cadre de concertation avec les organisations de la société civile locale en prélude des élections du 15 décembre prochain. Aimé Makoso est le chef d'antenne, Bienveni Sango, le logisticien, et Delu Loukangila, l'informaticien. Ils sont tous agents permanents de la CENI affectés provisoirement à Massimaniba pour l'intérêt de ces élections après la débâcle du 23 décembre dernier. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, qui a présidé la réunion, a rassuré le membre de la société civile du financement des opérations par le gouvernement, des dispositifs techniques et sécuritaires pour le bon déroulement de ces élections. La société civile de Massimaniba a exprimé sa satisfaction et appelle la CENI à poursuivre ses opérations en toute inclusivité. Lors de ces cadres de concertation, le deuxième vice-président de la CENI a également présenté l'équipe de cartographes devant se rendre dans tout le village pour actualiser la situation cartographique du territoire. Les nouveaux calendriers électoraux prévoient des 31 octobre au 30 novembre 2024 l'étape d'accréditation de journalistes, témoins et observateurs du 14 novembre au 13 décembre, la période de la campagne électorale et le 15 décembre, le jour du scrutin. Et enfin, le 23 décembre, la date est tenue pour la publication de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et dans le reste de l'actualité, la prévention des naufrages à répétition en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les autorités congolaises. En effet, une commission mixte, voulait-je dire, s'est rendue le mardi 22 octobre 2024 au port fulial de Gafoura dans la commune de Maloukou dans la périphérie est de Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de la décision gouvernementale qui exige à toutes les embarcations qui naviguent sur les cours d'eau de la RDC d'être équipées des gilets de sauvetage. Les détails dans cet élément. Le naufrage du bateau Mwe Merdi qui s'est produit sur le lac Kivu à Goma au nord Kivu au début du mois d'octobre a eu des répercussions jusqu'à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est à la suite de ce drame que les autorités congolaises ont décidé que toutes les embarcations qui transportent les personnes et les biens sur les eaux navigables de la RDC soient équipées des gilets de sauvetage. La police nationale congolaise est mise à contribution pour l'application effective de ces décisions. Nous travaillons en harmonie avec la police pour que nous puissions sauver ou réduire sensiblement le nombre de cas de nos fases de notre pays. Pour mener à bien cette mission, une brigade de surveillance dotée d'un canot rapide est mise sur pied pour intercepter les unités flottantes en bois ou en acier réfractaires aux mesures des sécurités. Le conseiller au ministère de Transport a par ailleurs annoncé que ces mesures seront également d'application dans d'autres provinces de la RDC. Il y a déjà de pourparlers, il y a déjà de mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour que pareille opération soit réalisée aussi dans le reste des provinces. Mais aussi, la prise en charge de la population, la population doit être consciente qu'on ne doit pas continuer à courir derrière elle. Elle doit se prendre en charge, comprendre ce que veut le gouvernement pour leur intérêt. Comme ça, on éviterait beaucoup de choses. Les accidents peuvent arriver, mais les vies peuvent être sauvées. À cet effet, chaque armateur est appelé à signer un acte d'engagement sur le respect du nombre des passagers exigés à respecter. Déjà, il s'observe des spéculations sur l'augmentation des prix des gilets de sauvetage sur les marchés depuis l'annonce et l'application de cette mesure. Plusieurs bateaux et balénières dans les différents ports de Kinshasa s'activent à s'en procurer en nombre pour leurs clients ainsi que leur équipage. Malgré tout, les autorités congolaises sont déterminées à faire appliquer toutes les mesures prises pour sauver des vies humaines. Et enfin, la béatification éventuelle du roi Baudouin premier des Belges suscite une vive controverse au sein de l'Église. Réunis au Vatican, le cardinal Fridolin Ambongo Bessongu s'est opposé le mardi à toute précipitation dans le processus. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a rappelé l'épisode noir lié au rôle qu'aurait joué de souverain belge dans l'assassinat du premier ministre congolais Patrice Emerilou Moumba en 1961. Vénégali Junior nous en dit plus. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a exprimé mardi au Vatican son opposition à une béatification précipitée de l'ancien roi de Belge Baudouin Ier évoquant une tâche noire dans l'histoire du souverain en lien avec le rôle qu'il aurait joué dans l'assassinat de Patrice Emerilou Moumba premier premier ministre de la RDC. S'exprimant devant la Congrégation pour les causes des saints, le prélat congolais a appelé à une enquête approfondie pour faire la lumière sur cet épisode sombre de l'histoire congolaise. Cette prise des positions intervient alors que le pape François, lors de son voyage en Belgique en septembre dernier, avait annoncé le lancement du processus de béatification du Baudouin Ier, louant sa foi profonde et son refus de ratifier une loi sur l'avortement en 1992. Le roi Baudouin, qui régnait de 1951 à 1993, est également associé à l'indépendance du Congo en 1960, bien que les historiens aient critiqué son discours solennel pour son manque de compension envers les exactions commises durant la colonisation belge. En réaction, Martin Fayoulou a soutenu le cardinal Ambongo déclarant qu'il est essentiel de clarifier les responsabilités du roi Baudouin dans l'assassinat de notre héros national Patrice Emrelo Mumba avant d'envisager sa béatification. L'église catholique doit aussi réfléchir aux conséquences des actes de son ancêtre Léopold II sur notre pays. Le pape François, dans un message diffusé en septembre, avait déclaré « Dès que je rentrerai à Rome, j'ouvrirai le procès en béatification du roi Baudouin qui est son exemple d'homme de foi éclaire le gouvernant. » La béatification, un processus clé dans l'église catholique qui vise à reconnaître la vertu et la foi exemplaire d'une personnalité défeinte en vue de permettre sa vénération par les fidèles. À présent, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisekedi, est arrivé ce mercredi 23 octobre 2024 à Kisangani, chef lieu de la province de la Chopo, accueilli par une foule immense venue à sa rencontre. Le président de la République va procéder le jeudi 24 octobre 2024 à l'inauguration de l'aéroport de Banguka réhabilité par le gouvernement central. Lors d'une intervention au Vatican mardi, le cardinal Fridolin Ambongo a exprimé son opposition à une béatification précipitée de l'ancien roi de Belge Baudouin Ier. Il a évoqué une tâche noire dans l'histoire du monarque liée à son rôle présumé dans l'assassinat du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba en 1961. Les autorités congolais sont préoccupés par la prévention des naufrages à répétition en République démocratique du Congo. A Kinshasa, une commission mixte s'est rendue au port fluvial de Gafoura dans la commune de Maluku pour se rendre compte de l'effectivité de la décision du gouvernement dans le port obligatoire des gilets de sauvetage. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité et c'était un plaisir pour nous de vous le présenter. Retrouvez Laetitia Moulal demain à 19h pour la grande édition du journal. D'ici là, bon dessus de programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada